salut tout le monde j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver comme chaque mercredi l'unique chaîne où on parle de sport martiniquais c'est sur Guinness et abonnez-vous si c'est pas encore le cas parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendaient cette interview là moi même ça fait un moment que je l'attendais aujourd'hui je suis avec il y a tellement de qualificatifs je pense que pour moi c'est le plus beau gâchis du football parce que c'était lui le plus fort aujourd'hui je suis avec steve gustin salut steve alors comment vas-tu Guinness ça va ouais ça va c'est quoi le meilleur qualificatif pour te définir je sais pas il y en a trop ouais voilà c'est ça alors je te rappelle le principe tu nous tu nous rappelles ton parcours ton palmarès tes clubs et ensuite tu nous dis qu'est ce que tu deviens ok bon alors je m'appelle c'est bristan tu m tu sais je suis né en martinique alors à l'âge de 17 ans j'étais repéré lors d'un tournoi à c'était en france je m'en rappelle plus où c'était et à la suite de ça j'ai eu plusieurs propositions et en plus je voulais même pas partir tu sais la martinique la belle vie les copains t'as 17 ans tu vois et à la suite de ça on était fait un essai avec d'autres joueurs à rennes et nous sommes retournés ensuite en martinique et d'autres que d'autres clubs ont essayé de me contacter finalement j'ai signé à bordure parce que bon là bas il fait chaud par rapport au climat il a trouvé les mots donc voilà bon ça après je suis parti je suis resté quatre ans là bas la question que tout le monde se pose pourquoi je suis pas passé pro mais il ya eu plusieurs concours de circonstance c'est à dire que tu pars là bas bon tata famille qui vient te voir quand tu signes ils savent que c'est difficile donc ils donnent ils donnent à tes parents la possibilité de venir te rencontrer mais bon quand tu as 17 ans et que tu n'es pas accompagné même mon âge il n'était pas terrible donc j'étais un petit peu isolé et là bas il ya beaucoup de foot business aussi parce que ce ne sont pas forcément les plus forts qui réussissent parce que tu sais ça en plus c'était dans une belle génération il y avait ducasse aubert train et tout oui oui enfin moi c'était plus ce que moulinas 85 bon mavouba chamac et ouais oubert train était un peu plus jeune et à part l'accompagnement il t'a rien manqué en fait ton niveau sport non franchement niveau non ça allait niveau qualité ça allait je pense que le tournant c'est quand je me suis blessé en fait j'avais je devais être convoqué chez les pros je suis je me suis blessé c'était en décembre je me suis blessé et j'ai pas pu pas rentrer donc j'ai préféré rentrer en Marantinique c'est normal puisque j'avais droit à deux en fait deux voyages par année c'était pendant la trêve et pendant pendant les grandes vacances donc j'ai préféré rentrer tu t'es soigner oui oui je me suis soigné si quand c'est comme ça il t'envoie un programme et puis que tu dois suivre et puis à la suite de ça justement ici ils ont dit que ouais je voulais pas partir en fait je voulais pas aller jouer j'ai préféré venir en Marantinique alors que pas du tout c'est ça qui a tout déclenché ouais je pense que c'est à la suite de ça et puis aussi comment te dire il y a à la suite de ça en fait pour moi il y a plusieurs choses qui font que je ne pouvais pas en fait rester là bas c'est à dire que on sont champions de cfa avec la réserve c'est à dire que tu as les meilleurs joueurs en en devenant tu es d'accord avec moi et à la suite de ça tu fais seulement trois joueurs qui puissent avec son équipe de France signé pro ils se sont pas ils sont pas vraiment des foudres de guerre tu vois ce que je veux te dire tu te sens tu dis mais voilà tu te dis mais c'est quoi ça et à ce moment là tu as des contacts puisque bon si on est sorti champion de France c'est que il y avait du potentiel et franchement c'était ma plus grosse année et tu regardes tu parles avec ton agent tu lui dis que bon tu as du club qui veulent que tu signes professionnel c'était quel club tu veux nous dire ou pas oui il n'y a pas tout ça c'était Guégan et Lorient en plus ils avaient un match ils avaient un match amical je devais faire une mi-temps avec Guégan et l'autre avec Lorient donc je me contacte j'ai vu avec mon coach mon entraîneur c'était Patrick Baptiste à l'époque mais moi je sais pas je suis jeune donc je lui dis est ce que c'est possible d'aller t'aller faire un essai dans ces clubs là qu'il me propose puisque t'as dit s'il veut te regarder ou pas déjà moi je savais déjà il m'a dit on veut te regarder tout ça donc je lui demande si c'est possible d'y aller il me dit non on veut que tu restes donc tu n'iras pas donc moi tu vas pas faire l'essai ouais voilà j'ai payé donc moi je sais pas j'appelle mon agent je lui dis ça je lui dis bon est-ce que tu peux parler avec lui puisque bon je vais rester en CFA c'est pas mon objectif ça m'intéresse pas surtout que je m'entraînais avec eux et je voyais que j'avais quand même le niveau j'avais quand même le niveau et à la suite de ça il me dit oui qu'il appelle qu'il appelle et finalement il n'a pas appelé ou franchement ils n'étaient pas en contact en fait donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ben je suis resté en CFA et je suis resté l'année d'après et voilà et à la suite et ensuite tu constates que l'année d'après tu vois des joueurs plus jeunes mais bon ils sont en équipe de enfin je vais pas citer qu'ils sont en équipe de France ils commencent en 18 au début de saison en décembre ils sont avec la réserve et ils passent tout de suite ils entraînent avec les bouts tout de suite tu vois c'est du foutage de gueule donc voilà tu connais le caractère anti tu as fait quoi après je suis parti j'ai démarré après je voilà je me suis laissé voilà j'ai dit ça c'est en rien en fait mais pourquoi pas aller dans une autre équipe à ce moment-là moi je voulais n'entraîner c'est ça le truc en plus j'avais l'opportunité de repartir puisque à la suite de tournois c'était quoi ça c'est pas un tournois mais avec la sélection ? oui c'était ça non c'était avec le François ouais mais il y avait il y a plus il y a plus de tournois là ils font plusieurs et il y avait des dômes non ça avait un autre nom ça avait un autre nom je sais plus c'était quoi et à la suite de ça j'avais des propositions en fait il y avait un agent à l'époque c'était l'agent d'athem franchement j'avais fait un gros tournois on avait joué contre courroux contre courroux on avait gagné 2-1 j'avais fait un doublé j'avais fait un koufou et tout et à la finale on a joué contre la réunion et on avait gagné 2-1 franchement c'était pour moi c'était mon plus beau but c'était mon plus beau but et à la suite de ça l'agent ils venaient de me voir mais bon comme on m'avait déjà parlé on m'avait dit ouais que bon les gens viennent te voir mais on n'a pas signé quoi ce sont des arnaques et tout et après je me suis rendu compte pendant que ce n'était pas une arnaque après si tu vois il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de détails qui font que je suis passé à côté d'une belle carrière et après ça tu reviens ici ouais après ça je reviens je reviens à mantinique et puis voilà je joue au football ce que j'aime faire en vrai au club franciscain on va dire on va dire quatre années on a gagné beaucoup de titres déjà la première année sur sept titres possibles on en a gagné 6 sauf la coupe de france la samaritaine après les titres sur nous et après ça j'ai l'année d'après on a gagné par contre et ouais après c'était la sélection c'était c'est du football plaisir quoi mais c'est quoi ton meilleur souvenir que que soit au club franciscain en sélection j'en ai tellement tu vois comme j'aime ça je vis ça j'aime la vie avec les coéquipiers on se chante beaucoup tu sais et voilà j'en ai tellement je cherche est ce que tu es un plus mauvais mais c'est ma blessure quand je suis passé c'était à bordeaux parce que franchement pour moi il y avait vraiment la place il y avait la place et c'est l'accompagnement c'est ça c'est dommage que les professionnels de là bas ne prenez pas assez attention aux jeunes d'ici tu vois pour aider pour mieux structurer qu'hôpitons l'oeuf un petit peu et mais bon c'est dommage on était bien parce que c'est ce qui est moi pour toi à nos jeunes ici pour passer pour faire plus de pro oui voilà c'est ça franchement c'est être plus accompagné parce que pour moi intrinsèquement les antillais sont je suis pas on peut dire ce qu'on veut mais pour moi les antillais ont quelque chose en plus là bas ils ont la rigueur mais les antillais ont tu vois du génie je trouve tu as du génie en fait tu avais du génie mais il y en a pas 50 000 comme ça après non mais si t'as de très bons joueurs à martinique hein oui ici tu suis le championnat ici maintenant oui oui mais toi même t'as connu un joueur excellent la boue toi et kevin c'était dans les 20 dernières années c'était les deux joueurs les plus forts que j'ai connu franchement et j'ai pas compris pourquoi vous n'êtes pas passé pro en fait franchement kevin c'était un phénomène hein mais c'est là que tu t'as dit comment ces deux joueurs là sont pas passé pro c'est hallucinant ouais mais à l'époque il y avait moins de visibilité que maintenant tu vois par rapport à internet et tout c'est plus facile de se faire au Amarok ouais et puis il y a plus de foot business aussi donc euh je suis parce que tu suis le club français ce qui est toujours quand ils partent en France tu penses qu'ils leur vont quoi pour gagner en France alors euh de la rigueur c'est juste ça parce que comme je dis euh car il tient très sec pour moi les entiers ils sont bons c'est juste de la rigueur tu vas demander aux métropolitains bon quand je dis métropolitains t'as compris de faire par exemple sur 10 transversales il va t'en mettre 7 7 belles tu vas demander à l'entier de faire ça sur 4 il va te donner 4 mais vraiment des tu vois tendu ouais ouais tu vois des frites des frites tu vois alors que bon tu vois le métropolitain il va te donner tu vois des petites chandelles ça va arriver à destination ça sera pas comme l'entier voilà il va te donner 4 frites après le reste il va puisque bon tu sais comment nous sommes un peu nonchalants et tout ça donc voilà et la sélection tu suis la sélection aussi au goal cup il nous manque quoi vous franchir le palais aussi ouais ça se joue pas grand chose hein quand je regarde les matchs c'est ouais c'est de la rigueur c'est toujours ça hein c'est ça le problème pourtant il y a des pros qui viennent ouais ils sont censés amener cette rigueur là mais après c'est pas évident aussi par rapport à l'homogénéité du groupe tu vois ouais c'est à dire que tu pointes des pros là-bas bon maintenant il y a beaucoup de joueurs qui ont joué là-bas et qui sont ici et que par rapport à leur expérience ce qu'ils apportent en fait ça peut faire une belle amalgame mais ouais moi je pense que c'est ça hein c'est juste de la rigueur et tu penses quoi concrètement du fait que Kevin par semaine ne soit plus en sélection ? bon alors je vais pas me prononcer puisque je sais pas vraiment je sais pas vraiment ce qui se passe ce qui se passe Bordeaux mais pour moi c'est le meilleur attaquant en Martinique on est comme l'équipe de France avec Benzema là c'est le meilleur il est pas là je vais lui parler de ça bien quoi dire je vais lui parler de ça pour moi c'est dommage quand tu es un joueur de cette qualité tu es en privé même si c'est tu vois chaque personne a son ego juste pour avancer essayer de mettre l'égo de côté pour avancer pour lire pour montrer voilà on a de bons joueurs ça peut même ouvrir en la voie plus jeune mais après je sais mais c'est du gâché pour moi c'est du gâché c'est du gâché tu dirais quoi un jeune qui a envie d'être pro alors qu'il est aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il passe pro ? de la détermination franchement c'est la détermination ah ça a manqué de détermination toi ? à un moment oui j'étais jeune j'étais jeune et puis c'était pas là je pense que maintenant les gens savent qu'il y a vraiment il y a vraiment de l'argent dans ce milieu donc je pense qu'ils seront si par exemple on est un jeune c'est à dire si par exemple on est un jeune je pense qu'ils feront tout pour partir avec pour rester là-bas pour l'accompagner tu as un exemple aussi regarde Taufirel franchement son parcours s'il reste plein parce que moi je ne sais pas si j'aurai eu les skips de fer tout ce qu'il a fait il est vraiment parti d'un bas et la peur c'est virée la peur c'est virée mentalement c'est énorme tu vois maintenant tu fais quoi ? tu joues toujours au foot ? tu fais quoi ? ouais je joue au foot en Ile-de-France avec des amis tu n'es pas en club ? tu n'es pas en club ? non enfin si à Champigny Champigny et un petit club entier pour essayer de donner la force puisque vous essayez de faire et on m'a préparé quelque chose de bien donc on m'a dit vas-y je vais donner un coup de main donc le dimanche le samedi c'est ça avec Champigny mais tu fais toujours la différence aucun club n'est en contact pour venir mais non mais c'est compliqué comme ça c'est compliqué comme ça mais non par contre footballistiquement parlant voilà c'est juste que je pense physiquement que je vais pécher mais tu connais mon boyfriend tu as joué quoi que moi ? les factures les factures les hauteurs les batipons et tout tu sais que j'aime ça ? le football champagne ouais j'aime ça c'est difficile la première fois c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué et c'est violent je pensais ne suis-je-je c'est compliqué Mimazelle commette en attente Barkitop malprop et le pinko Zattatit check c'est de miro coyo c'est de twingo Les boss like a gadi je t'yocuille bingo Saka fait en l'edlo, carité y'a l'edlo Pas fucking me le si téléphone ga ring ring Hennessy Red Bull confite à min min Negress, milottres c'est chabin bin Badement chargé le carabine ding Té hihi té bonne té sexuel Fesca applaudi c'est la gestuelle La Jennifer, Kawaii et Estelle M'en qu'a constaté qu'il n'y a pas de respect Bah, qu'il t'a pas mal pour pépé les ping-pôs T'as appris ta technique d'où en fait ? Je sais pas, franchement depuis tout petit je joue comme ça Tu vois, dans la rue tu mets deux cailloux avec les coupes Puis j'étais vraiment chez un boulot aussi Et puis bon, tu vois quand on te dit de faire des slalom avec le ballon Et puis j'avais un bon éducateur, justement à qui je passe le bon jour C'est Rosé Mangein, c'était vraiment un passionné Et quand je voulais pas aller au foot, il passait me récupérer chez moi Tu vas m'obliger, tu vois, viens jouer, viens jouer Et voilà, moi je pense que c'est par rapport à ça Et puis tu sais les terrains ici, ils sont pas fabuleux Donc quand tu as un ballon, il y a beaucoup de fourreurs bons Ça travaille les réflexes, il y a plein de choses Tu as eu un modèle ? Pas vraiment ? Non, non A la base, tu sais que le foot c'était juste vraiment du plaisir Je n'aimais pas ce qu'on regardait Il n'y a que maintenant que j'aime regarder Non, il n'y a que maintenant que j'aime regarder Mais quand j'étais petit, je ne regardais pas à ce coup de football Ouais, ouais C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué ? Il y en a beaucoup Il y a beaucoup, franchement Je demande ça à quelqu'un, il dit Steve Gustin Mais Steve Gustin, avec qui il a préféré jouer le plus ? Non, franchement, je me suis flatté Tu vois, mais pour moi en fait, je trouve que c'est vrai que sur le terrain, c'était jamais... En fait, je trouvais que c'était facile, tu vois Mais bon, à ce moment-là, j'étais en pleine possession de mes moyens Tu vois, tu es jeune, tu es frère Tu sais que tu peux faire la différence par des dribbles Et voilà, mais le meilleur joueur... Franchement, il y a trop de bons joueurs J'ai retrouvé de bons joueurs, que ce soit à Bordeaux, à Martinique, au club franciscain Des crottoirs et des... Tu vois, je ne sais pas, franchement... J'ai vu des temps, c'était plusieurs Mais désigné un, parce que dans le registre, par exemple, tu as Kevin par semaine C'est vraiment habitué Tu vois, Fab Koufran, c'est à lui Et tu as José Gourou aussi, qui était vraiment bon aussi au Koufran, dans le jeu Kévin aussi, Kévin, c'était... On était en osmos, si vous voulez dire, je vais te dire Il comprenait ce que... Parce que justement, il a joué au moins, il comprenait Tu vois, c'est les choses qu'on va Tu n'as pas type Péossin Comme défenseur, comme Jérémy Lénafar, je le trouve super bon Tu ne pouvais pas, c'était difficile de le passer C'était difficile Tu as eu Audrey Bapin aussi Ouais, c'était bon, c'est sur Koufran, il a même pas de ce gars-là Pour moi, c'était un joueur complet C'est-à-dire, rapidité, physique, technique Je le trouve super fort, mais il y a eu trop de joueurs Au Béantin aussi Au Béantin Lui, il mettait la misère Franchement, lui, ouais Lui, il n'y a pas de souci, il pouvait passer, manger bien Et voilà Franchement, pour aller s'entraîner avec les pros, il y a... Lui, je ne pouvais rien dire Si un joueur, il arrive Et franchement, il te fait du sale Et pourtant, il n'a pas fait une énorme, énorme carrière C'est ce que je ne comprends pas, en fait Pourtant, je te dis, c'était un joueur En fait, à l'entraînement, tu ne pouvais pas lui prendre le ballon Tu ne pouvais pas, c'était compliqué C'était compliqué Est-ce que tu as conscience quand même que tu étais au-dessus du lot Et que tu as donné à pas mal de personnes l'envie de jouer au football ? Bonjour à toutes et à tous Ici Émeric Larcher de GlobalFoot.com Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour Guinelle Pour parler de Steve Gustand Un joueur que vraiment j'admire Que j'ai admiré en tout cas Lorsqu'il évoluait en Martinique Et surtout en sélection Lors de la Gold Cup et tout Alors juste pour la petite anecdote C'est ce type de joueur-là Qui a fait que je me suis intéressé au football martiniquais Donc Steve Gustand et Kevin Parsemme Pour être plus précis Donc ces deux joueurs-là Vraiment ont été Les deux joueurs déclencheurs Qui m'ont permis de développer cette passion Pour le football de la Martinique Donc voilà Dans la vidéo de Guinelle Dans l'interview de Guinelle Je souhaite bon courage pour la suite de Steve Gustand Et pourquoi pas à la prochaine Peace fast les gars Franchement tant mieux J'ai envie de te dire tant mieux Parce que c'est un sport que j'aime Si je peux par mon jeu en fait Transmettre cette passion Et donner l'envie d'y jouer Il n'y a pas de soucis Mais moi je ne savais pas Il y a un gars du Robert Il est mort au père de lui Il s'appelait Souris C'est un coiffeur Il était fanatique du club Pensez-vous qu'il ne ratait pas un de tes matchs ? Non mais j'en ai eu plusieurs Il y a plusieurs personnes qui me disaient ça aussi Qui me viennent me voir après les matchs A me dire Que je jouais bien Qu'ils aimaient ma façon de jouer Mais en fait je vois ce que c'est dit Les gestes qui j'aimais Les gestes, le spectacle Voilà le spectacle, la provocation Tu vois un peu comme Ronaldinho T'as vu ? Pour moi c'est un joueur Il n'est jamais comparé par lui Il n'est jamais dans la vie Mais c'est un joueur C'est mon type de joueur C'est-à-dire il fait des choses intéressantes Et après il y a un tube derrière Tu as jamais eu peur d'un défenseur Non ? Le n'a pas Franchement Jérémy c'était compliqué C'était compliqué Sinon le reste Pour moi c'était Jérémy Il était puissant Et puis c'était difficile En fait quand tu contrôlais le ballon Tu t'entendais tout Non je dois jure Tu avais là tu avais de s'émouler Quand tu vois ça Tu sais c'est de te gagner Mais c'est mort Non c'est mort Ok ok Bon on va finir avec le quiz que je fais habituellement Habituellement Si tu joues par football tu fais quel sport ? Du basket J'aime bien Et à l'inverse quel sport tu n'aurais jamais fait ? J'ai rugby Rugby Ouais Ouais c'est vrai Rugby T'as des commotions et tout ça à la fin là C'est compliqué J'ai joué les choux Si tu pouvais qu'est-ce que tu dirais à Steve Gustin quand il avait 20 ans ? T'as fait le con mec T'as vraiment fallait être plus âgneux et voilà Plus âgneux ? Ouais Fallait être moins bébé gâté et voilà Te donner les moins et encore plus quoi Tu vois Ok Donne moi ta plus grosse qualité Ton plus gros défaut d'abord footballistiquement et ensuite humainement Alors footballistiquement c'est ma technique Mon plus gros défaut c'est physique Pas l'endurance hein Par contre l'endurance j'étais bien L'endurance puissance t'avais tout Vitesse t'avais tout Voilà ouais C'est juste la corpulence Ouais mais bon après ça Pour moi c'est ça Et humainement la gentillesse Et mon plus gros défaut je suis rancunier Alors même si t'as besoin de ça pour avancer Pour montrer que tu vois Ouais voilà Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui te suivent Vers ceux qui aimeraient te voir jouer Tu leur dirais quoi aujourd'hui ? Ben désolé hein J'ai arrêté T'as des regrets quand même ? Oui oui franchement ouais Après tu vois Je peux Enfin j'ai envie de revenir dans deux ans normalement Si tout ça passe bien Et pourquoi pas Peut-être Je serai pas aussi rapide hein Techniquement Continuer à jouer toujours Oui voilà Ouais tu peux jouer José Go On joue à 42 ans Oui j'ai plus ça En plus c'est les meilleurs buts En plus c'est les meilleurs buts Mais oui les meilleurs Patrick aussi Non mais il y a plein de joueurs de la quarantaine Qui sont là toujours C'est vrai ben Pierre DPS pour alors Tu t'es jamais dit Pourquoi pas rentrer en Martinique Et puis Enfin je te parle à l'époque Ou un brille avec le François Ou la sélection Ou un partant dans un club pro Ça t'es pas venu à l'esprit à un moment ? Non Franchement non Après quand je suis parti Comme je t'ai dit Pour la coudée Là j'en ai venu Il m'a contacté et tout Après ça c'était mon objectif quand même Peut-être Cinq ans Quatre ans après on est arrivé Tu vois quand il y avait la GOLC Et tout Mais on va vraiment Ok Tu peux que jamais te dise quoi ? J'aurais pas voulu Tu as fait vraiment marquer C'est pas pareil Ouais donc euh Non 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 Pour autant j'ai joué Mais Que veux-tu ? C'est dommage C'est dommage Ouais Et ben voilà messieurs C'était Steve Gustin Profitez de la vie Faites du sport autant que vous pouvez Merci Steve Ouais Bye bye A pas de soucis